L'alimentation sur le sport, j'ai étudié en psycho, j'ai fait un paquet d'affaires et j'ai lu énormément sur l'impact de l'alimentation sur la santé mentale également parce que tu veux, j'ai voulu mettre toutes les choses de mon côté, tu sais. Et dans cette foulée-là, j'ai souvent été vers des tendances extrêmes au niveau, entre autres, de l'exercice et au niveau de l'alimentation parce qu'à un certain moment, j'avais fait l'année dernière un régime qui était assez drastique, pas nécessairement pour la perte de poids mais aussi pour nettoyer, tu sais, puis pour vraiment avoir les pensées plus claires parce que je suis incapable de dire un peu, un petit peu et je me suis rendu compte que, oui, il y avait eu des aspects très positifs mais ma frustration était grandue, épouvantable! Mais si tu savais la frustration des gens autour de toi aussi! Non, mais après ça, t'as des rages incontrôles, c'est un bon point que t'apporte parce que t'attouches beaucoup de femmes qui font des régimes très sévères souvent pour perdre du poids ou détox ou peu importe puis après ça, ton corps est tellement en manque de glucides là, tu pars à la recherche et tu perds carrément le contrôle t'es plus capable de manger deux biscuits, c'est deux rangées c'est le deux litres de crème glacée ça peut même conduire à un trouble alimentaire, hyperphagie, boulimique parce que le corps est intelligent ben oui! tu sais, j'ai le bris contre le corps, le cycle, plus que ta tête à quelque part c'est clair! c'est fou! par exemple cette intelligence-là du corps c'est particulièrement les femmes qui vont suivre les régimes drastiques c'est vrai! et elles l'imposent souvent aux conjoints! c'est clair! et comment tu vis ça? c'est clair! tu vois ça? ben j'ai dit non, non, non! il y a une raison! ben je veux pas partir de discussion! je dis même bonjour, je suis là, on te salue! mais c'est ça, mais les régimes en fait, tu le dis souvent c'est le sucre, c'est là que le corps se revanche sur le sucre et je me souviens d'une émission qu'on a faite ici avec Karine Vanaz qui avait tourné, qui avait du perdre du froid pour un blue moon puis c'était un régime très protéiné avec des légumes mais aucun glucide, tu sais, un petit peu le régime paléo qui est vraiment la bonne entre les adeptes de fitness et tout ça! est-ce que tu le recommanderais? je le recommande pas du tout! parce qu'au contraire, à un moment donné, ton corps, il a tellement besoin puis elle disait ici, moi c'était le pot de Nutella ou je me souviens plus, elle avait des rages de sucre après ça, incontrôlable c'est bon pour un certain temps mais après ça, ton corps a tellement besoin de glucides tu perds carrément le contrôle et nous, on récupère dans nos cliniques des gens qui ont fait ce type de régime-là puis après ça, ils perdent le contrôle carrément! c'est vraiment... c'est très dur puis pour revenir à Karine Vanaz, justement il y a quelque chose dans notre métier à la télévision, surtout avec les nouveaux écrans le HD, qu'on est aplati comme ça on est comme... on a automatiquement 10-15 livres de plus ce que vous voyez dans l'écran c'est faux! et... on a moins de rêve à faire ça! mais... c'est pas le méchanger passé ça m'arrive souvent de me faire dire quand je me fais arrêter pas avec une mauvaise volonté mais de me faire dire hey, t'es moins grosse qu'à la télé mais on se rend pas compte de l'impact sur la santé mentale des gens moi, une raison pour laquelle je me suis promis de plus jamais faire de régime dans ma vie mais de garder un mode de vie sain et équilibré c'est parce que ma fille est pré-adolescente et si je lui montre tout de suite à 10 ans que ça, ça fait partie de ma vie de contrôler mon poids, mon allure, mon machin elle est rentre dans un monde parce que toute la société se base sur l'apparence je veux pas qu'elle souffre ah, ça c'est vraiment un bon point mais il y a des régimes quand même qui peuvent être suivies je pense les régimes des groupes sanguins ou le régime... ah ben non c'est pas bon ça le régime... pourquoi c'est pas bon? mais non c'est pas bon oui et il dit les aliments qui sont déconseillés c'est des aliments déjà que je note c'est ça que les aliments transformés le moins possible la plupart des régimes n'ont pas de preuves probantes on le sait c'est tellement simple faire un régime de la part calorique versus la dépense calorique dans le fond, perdre du poids c'est facile mais il faut pas faire un régime trop sévère parce qu'après ça, ça peut amener à la compulsion puis je le sais, j'ai des cliniques de perte de poids mais on essaie de faire des régimes très légèrement hypocaloriques, pas trop pour pas avoir de privation sur ton organisme le but c'est vraiment d'améliorer tes habitudes à long terme je sais que c'est un message qui est tellement plate les gens ont tendance à dire on va pas voir les nutritionnistes parce que c'est plate on va toujours en vivre par sa mère c'est vraiment ça, c'est ça c'est pas compliqué que tu prends ça là il y a des choses qui s'appellent le gros bon sens ça c'est une sauce, c'est une dressing vinaigrette si Julie, il y a à peu près 15 ingrédients là-dedans donc 12, je sais même pas c'est quoi c'est ça exactement le deuxième ingrédient c'est quoi le deuxième ingrédient c'est le sucre glucose fructose c'est justement or, ça c'est une vinaigrette la meilleure vinaigrette au monde tu prends un peu d'huile d'olive tu prends d'une ingrédie c'est pas compliqué hé Florent c'est pas c'est pas c'est pas mais il y a du sucre là mais pourquoi on est tant addict au sucre pourquoi on aime tant le sucre ben le nourrisson déjà là tu mets un petit pot sucré la mimique de plaisir, le gros sourire mais pourquoi ils mettent du sucre dans ces produits là ils en mettent par tellement tellement parce que le goût est à du sucre parce que les gens aiment le sucre c'est un goût inné pour le sucre pour l'industrie c'est très attirant ça coûte pas cher il faut se souvenir que dans les années 70-80 la mode est aux aliments sans gras et là on a retiré le gras les aliments légers on disait le gras c'est pas bon ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires puis on s'est mis à sortir toutes sortes de produits sans gras les produits sans gras étaient souvent plus salés et plus sucrés parce que là t'enlèves la texture t'enlèves du goût il faut que tu compenses par quelque chose et l'industrie s'est tournée vers des produits on ajoute du sucre, du glucose, du fructose le fructose on parle beaucoup du fait que le sucre vient du sucre de maïs du cireau de maïs du cireau de maïs du cireau de maïs c'est ça qui est pas très sain parce qu'au début puis on se souvient de montignac qui disait prenez du fructose ça fait moins puis c'est très populaire le montignac quand même le fructose des sacs de fructose justement puis on s'est rendu compte que le fructose est métabolisé différemment donc il fait moins grimper la glycémie on se dit c'est super bon mais ça va directement au foie ça élève les triglycérides d'une composante qui élève le risque de maladies cardiovasculaires aussi ça rend un foie qu'on dit un foie grand fait que si on a un problème au niveau du foie il y a la cirrhose alcoolique mais aussi trop manger de sucre oui mais au moment où Montignac a parlé de tout ça oui il n'y avait pas de il n'y avait pas de cohorte d'analyse on n'avait pas tout fait cette analyse alors pour lui c'était bon comme on nous dit souvent quand on parle avec de nouveaux produits on dit pour l'instant on n'a pas trouvé mais il y a 60 ans il y a 60 ans que c'était bon ah t'as déjà fini toi Alexandre? non ok t'as pas ce défaut moi je vous écoute puis ça me fait rire un peu parce que on a le sujet de nous aussi mais je suis d'accord un peu avec tout le monde puis je suis un peu en désaccord avec tout le monde en même temps moi je trouve que le corps humain c'est une machine hyper complexe puis on est tous différents moi ma mère le soir si elle mange une poitrine de poulet avec plein de légumes une heure et demie après ou avant de se coucher ça a une rage de sucre son métabolisme est différent que mon père mon père lui il peut rester super fer